bonjour alors aujourd'hui j'aimerais me faire partager les cinq rites tibétains ce sont des exercices qui ressemblent aux asanas du hatha yoga et c'est ce rituel je le pratique tous les matins depuis depuis ces derniers jours donc je voulais vous les faire partager afin que vous puissiez bénéficier de tous leurs bienfaits donc pour la petite histoire les cinq rites date de plus de 2500 ans et ils ont été découverts par un officier de l'armée britannique dans les années 30 et cet officier a rencontré un monsieur qui s'appelle peter kelder et qui a révélé ensuite ces cinq rites au travers d'un livre qu'il a écrit en 1939 voilà pour la petite histoire et ces cinq rites tibétains sont basés sur le concept du tort du corps qui tournerait autour de sept vortex ou tourbillons d'énergie comme les sept chakras en hatha yoga on dit que plus on vieillit plus cette vitesse de rotation diminue et forcément cela engendre maladie vieillesse et tout ce qui va avec donc ces cinq rites serait serait en les pratiquant on serait en capacité de rétablir cette vitesse de rotation à un niveau un certain niveau qui permettrait de maintenir le corps en équilibre comme dans le hatha yoga ces cinq exercices ont beaucoup de forcément de bienfaits sur notre corps comme amélioration de l'équilibre amélioration de la vue on dit même que ça repousse et les cheveux et ça les recola voilà pourquoi pas tant qu'à faire renforcement musculaire on a une amélioration de meilleure digestion meilleure détoxification des organes on a une clarté des pensées ont dit meilleure dissipation de son disciple stress on a une meilleure gestion des émotions bref en tout cas c'est une amélioration générale de la santé et du bien-être parfait c'est ces cinq rites active les sept centres d'énergie donc appelé chakra qui stimule et régule les sept glandes endocrine qui leur sont associés donc on a les grandes sexuelles on a les surrénales le pancréas le thymus qui est quand on quand on le tapote c'est l'hormone de la joie et de la bonne humeur la thyroïde on a l'hypophyse c'est la c'est ce qui est responsable de la croissance osseuse et l'épiphyse qui gère à notre 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 horloge interne voilà donc idéalement devrait les pratiquer 21 fois chaque exercice mais 21 fois pour commencer c'est assez intense j'avoue que moi je ne suis pas encore donc j'ai commencé par cette fois cette fois chaque exercice c'est très bien ensuite je ferai 14 fois et 21 fois que j'espère que vous ferez avec moi voilà donc pour commencer on veut vous inviter à vous lever sur votre tapis et on va commencer par nous connecter à notre respiration placez les pieds à la largeur du bassin à la largeur des hanches soulevez les orteils et redéposez les orteils au sol au bure naturel de la colonne vertébrale on rapproche l'autre version du bassin épaule basse bras le long du corps et je vais vous inviter ici à fermer les yeux rouler les épaules un peu vers l'arrière mais légèrement ouvrir la poitrine le menton légèrement rapproché de la poitrine faire un léger minimum croc le menton et je sens le sommet du crâne qui est étiré vers le ciel peut-être que je peux sentir un fil qui tire le sommet du crâne vers le ciel pour ressentir ce fils je vous invite à prendre un cheveu au sommet du crâne et à le tirer vers le ciel et à tirer ce cheveu vers le ciel et je relâche et je sens ma tête étiré suspendu posé et je respire j'inspire par le nez mon vent se gonfle mes côtes s'éloignent et mes clavicules se soulèvent et j'expire par le nez mon vent s'abaisse mes côtes s'abaisse et mes clavicules s'abaisse je ne force pas la respiration je relâche les traits du visage j'observe comment est ce que je me sens aujourd'hui mentalement physiquement et tout en gardant les yeux fermés on va prendre une profonde inspiration par le nez et on va faire un soupir encore j'inspire par le nez et je soupire encore une fois j'inspire et je laisse aller ma respiration naturellement et sur une inspiration j'ouvre les yeux on va commencer par le premier exercice qui est le derviche derviche tourner qui va vraiment réveiller toute l'énergie dans notre corps améliorer l'équilibre évacuer les tensions négatives ça va donner une force vitale plus forte ça va nous donner le tournis également et ça peut éventuellement donner la nausée voilà c'est si au cas où ça arrive cela pourrait être un signe que le corps est chargé aux toxines voilà donc pour commencer je vais vous inviter à ouvrir les bras sur le côté et les épaules sont basses pas de tension dans les bras et on va faire des on va tourner sur nous mêmes dans le sens des aiguilles du l'autre et on va fixer un point et ce point on va revenir dessus à chaque tour on va inspirer par le nez et expirer par le nez ou inspirer par la bouche selon ce qui vous convient le mieux et on y va 1 on va le faire 7 fois chaque exercice 7 fois 2 3 4 5 6 7 je ralentis je place la jambe droite devant jambe gauche derrière je rejoins l'épaule de main l'une contre l'autre épaule basse et je place mon regard sur mes pouces et je respire je peux inspirer par le nez et expirer par la bouche et je relâche on va à présent passer au sol avec élégance toujours j'ouvre les pieds à la largeur du tapis les orteils vers l'extérieur j'inspire je rejoins les deux mains l'une contre l'autre et j'expire j'inspire et ici j'ouvre les genoux sur le côté et je descends je descends je descends je descends je descends au sol jusqu'à déposer les fécis au sol deuxième exercice le clic-clac le clic-clac va renforcer nos abdominaux le cou stimuler le chakra du plexus solaire et va tonifier notre pancréas et la thyroïde pour cela je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos on déroule bas du dos au milieu du dos et haut du dos je vais vous proposer deux alternatives alors on a les chevilles fléchies les orteils en direction de mon visage j'ai les bras le long de mon corps et j'ai les doigts serrés j'ai pas les doigts ouverts mon corps est très tonique et ici à l'inspiration première solution j'inspire je ramène le menton vers la poitrine je place mon regard vers mon nombril et ici je garde toujours les jambes toniques et je lève les jambes inspire et expire je dépose la tête et je dépose les jambes au sol deuxième solution toujours contracté le corps toujours pareil j'inspire je lève la tête je regarde le regard vers mon nomier et ici c'est trop difficile pour moi pour lever les jambes d'un coup je vais le faire en deux étapes je fléchis et je tends les jambes et expire je repose la tête je refléchis les genoux les jambes et j'allonge mes jambes au sol à vous de choisir la variation qui vous convient le mieux comme tous les autres exercices on va le pratiquer sept fois et on y va j'inspire j'expire 1 1 2 3 3 j'oublie pas de fléchir les orteils regarde au niveau de mon nombril 4 5 6 7 je relâche les pieds à la largeur du tapis même un peu plus je laisse tomber les orteils naturellement sur le côté j'ouvre les bras sur le côté comme des mains vers le ciel j'abaisse les épaules l'omoplate en direction de mes talons mentons légèrement rapproché de la poitrine pour ne pas casser la nuque et je reprends une respiration naturelle et j'observe 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 l'énergie qui circule en moi ces vortex ces tourbillons d'énergie qui sont dans mon corps qui active toutes mes glandes endocrines j'observe peut-être que j'ai des émotions qui apparaissent des tensions je prends une dernière inspiration une expiration et je rapproche les talons des fessiers je viens me tourner sur le côté et je viens m'asseoir sur les fessiers posture de l'art qui ressemble à la posture du chameau en hatha yoga donc on va venir placer les genoux du buste relevé les genoux à la largeur du bassin j'ancre ici les orteils dans le tapis très bon pour activer pour étirer toute la plante des pieds et ici je vais venir placer les mains en bas de mon dos les pouces au niveau des deux petits os qu'on trouve ici en bas du dos le but ici c'est d'ouvrir la poitrine comme si on voulait faire craquer toute cette partie ouvrir notre corps notre coeur on roule les épaules vers l'arrière à l'inspiration j'ouvre ici si je peux aller jusqu'ici avec ma nuque si je ne peux pas à l'inspiration je garde je lève légèrement la tête et vers l'arrière je contracte les fessiers je roule les épaules vers l'arrière le but c'est d'ouvrir ici et de ne pas cambrer le dos et je ramène après le menton vers la poitrine cela va stimuler la thyroïde diminuer la fatigue physique et mentale et on va le faire 7 fois c'est parti inspire et expire 1 2 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 et 7 je viens déposer les fessiers sur mes talons et je viens quelques instants dans la posture de l'enfant bras vers l'avant pour étirer le dos ou bras vers l'arrière pour soulager mes épaules et je respire j'observe ce qui se passe au niveau de ma gorge au niveau de ma poitrine quelles émotions apparaissent ici attention et sur une inspiration je redresse le buste et on va venir dans notre quatrième exercice qui s'appelle la table basse qui va renforcer les épaules, les poignets, le bas du dos, les fessiers stimuler le bassin, tonifier le thymus et la thyroïde pour la table basse on va venir entrer la plante des pieds dans le sol et on a non pardon je dis n'importe quoi on va allonger les jambes et on va ouvrir les jambes à la largeur du bassin on vient placer les mains au niveau des fessiers et ici on va venir s'appuyer sur les talons pour pousser le bassin vers le ciel contracter les fessiers et toujours le regard au niveau du nombril et ici si je peux amener la tête vers l'arrière j'amène la tête vers l'arrière ou alors je garde ma tête ici et à l'expiration comme un mouvement de balancier je reviens placer mes fessiers entre mes jambes et je repose et on va le faire 7 fois c'est parti et j'ouvre les épaules ici 1 2 j'oublie pas je ne prate les fessiers je monte le bassin vers le ciel 3 je ramène le menton vers la poitrine à l'expiration 4 5 6 et 7 je relâche je ramène les talons des fessiers je viens poser les coudes sur les genoux paume de main l'une contre l'autre et je viens placer le pouce au niveau de mon troisième oeil troisième oeil ajna chakra et je respire et j'observe j'observe ces tourbillons d'énergie en moi où est-ce qu'ils se trouvent et je relâche et on va passer à notre dernier exercice la mentale donc on appelle le V on va revenir cela ce qui va correspondre à notre chien tête en bas et chien tête en haut en hatha yoga sauf que quand on va être un chien tête en bas on va inspirer et chien tête en haut on va expirer ça va être l'inverse ça va renforcer nos épaules étirer l'arrière des jambes et stimuler le système hormonal donc pour commencer on va venir à 4 pattes on a les mains bien ancrées dans le tapis pousse et index index parallèle au sol et on garde toujours les poignets en dessous des épaules on va reculer la jambe droite on va reculer la jambe gauche et on va venir en planche et ici à l'inspiration je garde les genoux fléchis et les talons en direction du sol comme le chien tête en bas du hatha yoga et là je vais venir dans mon chien tête en haut alors je contracte les fessiers et si j'ouvre la poitrine et je regarde en haut je peux garder la tête ici si c'est trop contraignant pour moi au niveau de ma nue et on va le faire 7 fois et on y va 1 2 3 4 4 tonique 5 6 7 et je relâche les genoux au sol et je viens ici m'asseoir sur les fessiers et je viens m'allonger sur le dos je contrôle la descente j'ouvre les pieds à la largeur du bas à la largeur du tapis même un peu plus je laisse tomber les orteils naturellement sur le côté j'ouvre les bras sur le côté paume de main vers le ciel j'abaisse les épaules je m'installe confortablement je m'installe confortablement en shavasana j'amène les omoplates en direction des talons j'entends déjà me rapprocher de la poitrine et je relâche tout mon corps tout mon corps tout mon corps j'observe 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 les effets de ces 5 exercices sur mon corps qui sont venus activer les glances endocrines mon pancreas le thymus la thyroïde venir faire travailler mes bras les abdominaux mon cou sur chaque expiration je laisse mon corps s'enfoncer un peu plus dans la terre notre terre mère Pachamama notre terre mère qui nous porte qui nous soutient qui nous soutient je laisse mon front se lisser couler sur le sol je laisse mes sourcils couler sur le sol je laisse mes sourcils couler sur le sol de chaque côté de ma tête je laisse mes sourcils couler sur le sol je laisse mes sourcils couler sur le sol je laisse mes sourcils couler sur le sol vous on n'yaut glove si vous avez envie de continuer un peu plus relaxation Vous pouvez mettre la vidéo en pause, mettre un petit timing pour continuer encore 5, 10, 15 minutes, tout le temps que vous le souhaitez. Sinon, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration. Et on relâche tout, on reprend conscience, redonnez de la vie dans le bout des doigts. Ou des orteils, on peut se dire s'étirer ici, bien bouger dans tous les sens, comme un petit verre, on s'étirer, on peut même bailler. On ramène les talons proches des fessiers et on vient se tourner sur le côté en chien fusil, on reste quelques instants encore ici. On pousse dans les bras et on vient s'asseoir. On remercie à vous remercier d'avoir pratiqué ces 5 exercices, ces 5 rites tibétains. Peut-être que vous allez les faire tous les matins, j'espère. Je remercie à vous remercier notre corps de pouvoir pratiquer ces petits exercices pour les maintenir en pleine santé, en pleine forme. Chantez, chantez, chantez. La paix, la paix, la paix partout. Namasté. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour une première fois de ces 5 rites. J'avoue que moi, la première fois, c'était un peu bizarre. Mais le fait de le faire tous les jours, vraiment, c'est entraînant, ça donne un petit but, ça ne dure pas longtemps. Alors, je sais, je n'ai pas d'enfants à m'occuper, je sais, je n'ai pas 30 000 choses, peut-être comme certains, font le télétravail. Voilà, mais rien que le fait de prendre, là, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y a eu les explications. Mais rien que prendre, ça peut durer 10 minutes. Faire ces exercices 7 fois, pratiquer avec joie, avec bienveillance, écouter votre corps. 10 minutes, 10 petites minutes dans la journée, c'est vraiment rien pour après avoir tellement de bien-être que ça vaut le coup de le faire. Voilà, merci beaucoup et puis à très vite. Bonne pratique, belle journée et à bientôt. Ciao !